Je suis psychologue clinicienne dans les hôpitaux depuis une vingtaine d'années. J'ai fait ma formation il y a 20 ans à Paris. J'ai commencé assez rapidement à travailler dans le milieu de la cancérologie et des soins palliatifs. Je pense que c'est des univers dans lesquels on ne vient pas par hasard, ou en tout cas on n'y reste pas par hasard. Moi, ça a été suite à un événement personnel. J'étais à la fois déjà dans des études de psychologie et puis j'ai eu dans ma famille le décès de quelqu'un qui m'a évidemment touchée et qui m'a surtout laissé beaucoup de frustration par rapport à l'accompagnement et à la fois de la personne elle-même et de nous, de sa famille. Ça a coïncidé avec mes études de psychologie, avec des lectures que j'avais. Je me suis dit que j'ai envie de travailler dans ce domaine-là. À l'époque, il y avait encore très peu de psychologues à l'hôpital. C'était le début des années 2000, donc il y avait encore peu de postes. C'était le tout début des soins de support. On avait encore une médecine qui était quand même assez centrée sur la maladie et pas sur le patient, en tout cas un peu trop. Donc, j'ai eu envie vraiment de travailler dans le domaine de la santé et particulièrement de la cancérologie et des soins palliatifs. J'ai commencé dans des équipes de soins palliatifs, des services de cancérologie, des services de réanimation. Et puis, au fil du temps, j'ai fait un DU de psycho-oncologie à Pompidou. Je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, à la salle pétrière. J'ai eu la chance d'avoir François Roustan encore à l'époque, un professeur, entre autres. J'ai essayé de me former à différentes techniques pour pouvoir être, on va dire, le plus utile possible aux patients et surtout pouvoir m'adapter aux besoins de chaque personne et donc ne pas rester dans quelque chose de trop dogmatique en termes d'apport psychologique parce qu'on est parfois formé à la faculté de façon un petit peu restrictive, on va dire, dans l'approche de la façon d'aider les personnes. Et puis là, maintenant, je suis enseignante, j'enseigne des lutins palliatifs de la faculté de médecine de Tours et je fais partie aussi d'associations qui travaillent sur la qualité de vie des soignants parce qu'on est dans l'association ACAVI, qui est présidée par le professeur Philippe Colombat. On est absolument persuadé que pour bien prendre en charge les malades, il faut pouvoir avoir une qualité de vie chez les soignants qui soit correcte et avec une façon de travailler qui soit à la fois respectueuse de tout le monde. Donc, on travaille beaucoup sur la démarche participative, sur la transversalité, sur les approches pluridisciplinaires. C'est des choses que vous avez déjà abordées, je crois, dans les conférences précédentes. Je sais que le docteur Scotté en a parlé. Ok. Voilà, Scotté en a parlé. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler peut-être un peu plus spécifiquement de l'univers des soins palliatifs, sachant que moi, je travaille à la fois dans les deux domaines, dans la cancérologie, dans les soins palliatifs. Alors, j'ai la chance de travailler, je dis bien la chance, de travailler dans une petite structure à taille humaine qui n'est pas trop cloisonnée comme les gros hôpitaux, avec une possibilité pour les personnes d'avoir recours aux mêmes soignants, quel que soit le stade de la maladie, de pouvoir avoir une équipe douleur, une équipe de soins palliatifs ou des psychologues qui, finalement, au fond, sont des équipes qui sont un peu les mêmes. Et il y a une fluidité comme ça dans les prises en charge qui permettent de ne pas se sentir basculer de l'un à l'autre à un moment donné où peut-être la maladie va évoluer. Donc moi, j'interviens très souvent dès l'annonce de la maladie, sur appel des différents professionnels. Donc, on montre parfois de l'annonce du cancer auprès du patient, auprès de ses proches aussi, de son conjoint, des enfants, qui peuvent parfois expliquer ce que c'est que le cancer. Et on a des fois bien du mal, nous, en tant qu'adultes, à comprendre ce que c'est que le cancer. Alors, les enfants, c'est quelque chose aussi très compliqué pour eux. Et le monde hospitalier est un monde assez opaque et assez fermé. Donc, c'est très important aussi de donner la possibilité aux proches et aux enfants de comprendre, de s'approprier un petit peu les lieux, le jargon. Et puis, les traitements, d'expliquer de façon simple ce que la personne malade va pouvoir vivre et d'être à ses côtés à ce moment-là. Donc, moi, j'interviens un petit peu à tous les moments de la maladie potentiellement. Et j'essaie d'apporter, en fonction vraiment du moment pour le patient et des outils dont je dispose, évidemment, avant tout une aide psychologique, c'est-à-dire d'entendre, d'écouter, de comprendre ce que le patient peut vivre, le bouleversement que l'annonce d'un cancer peut entraîner dans sa vie, avec tout l'état de choc parfois dans lequel les gens se trouvent, l'incapacité à réussir à se projeter par la suite, sur la suite de leur vie. Parfois vraiment avec aussi des idées très noires, à un certain moment, au début, après l'annonce, des états d'anxiété, d'anxiété réactionnelle et d'angoisse qui peuvent être vraiment très importants. Voilà. Donc, j'interviens parfois très précocement, puis parfois plus tard, au fil des traitements, ou parfois aussi même une fois que les traitements commencent à ne plus fonctionner. Donc, il y a vraiment des interventions absolument à tous les moments de la maladie, impossiblement. Je ne travaille jamais seule. Moi, l'idée, c'est vraiment qu'on est vraiment toujours une équipe, quelle que soit l'équipe dans laquelle je suis. Je fais partie aussi d'une consultation douleur. On travaille toujours à plusieurs regards. On essaie toujours d'envisager les choses sous différents aspects. Et la parole de tous les professionnels compte de la même façon. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les domaines de la cancérologie, des soins de support et des soins palliatifs, dans l'idée que chaque regard est juste, en tout cas, il est utile, et qu'il n'y a pas une parole qui soit plus juste qu'une autre. Et c'est ça, à de nombreuses reprises, les histoires nous ont prouvé que c'était parfois le regard de l'aide-soignante qui nous a permis de comprendre un peu plus ce qui se passait pour une personne et que ça pouvait avoir autant d'importance à un moment donné que le regard du médecin ou d'un autre professionnel. Donc, on est vraiment dans cette transversalité, ce croisement des regards qui est extrêmement important. Donc, voilà, moi, j'interviens sous forme d'entretien psychologique pour parfois aider la personne à réfléchir si elle en éprouve le besoin sur la question du sens du cancer. Est-ce que ce cancer, c'est mon corps, c'est moi qui l'ai créé suite à des difficultés que j'ai pu rencontrer ? Ou est-ce que ça vient complètement de l'environnement extérieur ? Alors, moi, je n'ai aucun jugement par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'objectivité, mais plutôt ce que le patient ressent dans l'apparition de ce cancer dans sa vie. Et puis, après, mon intervention, elle se situe aussi au niveau parfois du vécu, ce que vous disiez par rapport au stress, par rapport aux inquiétudes, aux effets secondaires aussi des traitements avec différentes techniques dans l'hypnose. Il peut être extrêmement efficace sur le vécu des patients qui ont des traitements parfois très lourds à vivre. Et donc, par ces techniques-là, le but, c'est vraiment d'apprendre aux patients à se servir lui-même de ces techniques qui sont, au fond, des techniques assez simples. L'idée, c'est vraiment de lui permettre de reprendre les rênes sur certains moments difficiles et de ne plus subir, parce que dans le milieu médical, dans l'univers hospitalier, parfois, on subit beaucoup de choses. On doit avoir des traitements lourds qui entament la qualité de vie, qui parfois nous rendent malades alors qu'avant qu'on nous déclare malades, on ne se sentait pas malades. Donc, voilà, il s'agit vraiment de pouvoir reprendre les rênes sur des moments qui peuvent être difficiles, donc en termes d'appréhension, en termes de douleurs, en termes parfois d'effets secondaires, comme des vomissements, des choses comme ça. Donc, de plus en plus, on essaie de proposer aux patients des séances, alors que ce soit d'hypnose, que ce soit d'acupuncture. Nous, à Chinon, on travaille avec vraiment les médecines complémentaires, en complément, bien sûr, des traitements spécifiques du cancer, évidemment. On propose de l'acupuncture, on propose de la réflexologie, de l'aromathérapie, l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles. On propose de l'homéopathie, moi, je propose de l'hypnose ericksonienne, mais pas que, mais d'autres choses. Voilà, on essaie vraiment de réfléchir avec la personne sur ce qui pourrait lui être le plus utile en termes de technique, d'approche. On travaille avec le patient, on travaille en équipe pour lui proposer peut-être des choses qui peuvent être le plus proche de ses besoins. Donc, parfois, un patient va venir pour une séance d'acupuncture avant sa chimio, puis ensuite va me rencontrer pour une séance d'hypnose. Voilà, et tout ça, c'est des choses dont il est acteur, enfin, c'est des techniques dont il est aussi acteur, demandeur, qui sont des choses en plus, des traitements, on va dire, un peu imposés par la maladie, et qui sont vraiment très utiles aussi dans le vécu que peut avoir la personne de tout ce qu'il a à vivre. Donc, moi, j'ai des témoignages de, je pense notamment à une patiente qui m'avait demandé de faire de l'hypnose au début pour des effets secondaires de vomissements, mais de vomissements anticipatoires. C'est-à-dire que dès qu'elle commençait à voir l'ambulance arriver, qu'il venait la chercher, elle commençait à vomir avant même le traitement. Et petit à petit, on a fait une première séance d'hypnose, elle a bien adhéré à ça, ça lui a plu. Et très rapidement, elle est devenue experte. C'est-à-dire qu'on a enregistré ensemble des techniques des séances qu'elle a pu réutiliser par elle-même. Et elle a appris en fait l'auto-hypnose. Et ensuite, quand elle a été hospitalisée dans des centres parisiens pour des grosses interventions, pour des gros traitements, elle a réutilisé, réutilisé ces outils. Ce qui fait qu'elle avait toujours l'impression, elle me disait, mais vous êtes tous un peu là, les soignants de Chinois, vous êtes tous un peu avec moi à Paris parce que je sais utiliser cette technique-là, parce que je sais me soulager par moi-même. Je ne suis pas seule en fait, je ne suis pas seule. Et surtout, je ne subis plus ce qui m'arrive. Je peux me réfugier par moments dans son lieu refuge. Elle avait beaucoup travaillé là-dessus, sur des endroits de sécurité dans lesquels elle pouvait s'évader quand elle était patraque, douloureuse, nauséeuse, bon, pas bien. Et voilà, c'était vraiment un vécu important en termes de reprise de contrôle sur ce qui se passait. Voilà, ça, c'est des exemples de ce qui peut se passer. Est-ce que les soins de support et les équipes aussi de soins palliatifs, parce que c'est vraiment, au fond, la même approche que les soins de support peuvent apporter ? Donc, il y a parfois l'image des soins palliatifs comme étant le tout dernier soin, en gros, ce qu'il y a à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et au fond, on sait que c'est des soins qui sont des soins encore actifs, qui ont tout intérêt à être commencés le plus tôt possible et qui ne sont pas du tout synonymes des femmes, heureusement. Avec l'évolution des traitements, l'évolution des techniques et des progrès de la médecine, ce qui, moi, quand j'ai commencé à travailler, les patients qui étaient d'emblée considérés comme en fin de vie, ce n'est plus du tout le cas maintenant. Oui, justement, est-ce que vous pouvez insister un petit peu là-dessus ? Parce qu'effectivement, quand on dit à quelqu'un, vous allez avoir des soins palliatifs tout de suite, dans l'esprit, c'est fin de vie, ils n'ont plus rien à me donner, je n'ai plus qu'à mourir, en gros. Donc, c'est bien. Il faut noter, effectivement, comme étant lié à la fin de vie. Alors, ça l'est, parfois. Moi, quand j'ai commencé en soins palliatifs, on était vraiment appelés dans les derniers, il faut être honnête, dans les derniers mois, les dernières semaines, voire dans les derniers jours. Et là, sincèrement, on ne pouvait pas être utile forcément à grand-chose. Le but des soins palliatifs, c'est de faire taire au maximum les symptômes pour que la personne puisse vivre avec la meilleure qualité de vie possible. Donc, on est vraiment du côté de la vie et pas du tout du côté de la mort. On est là où le patient est. C'est-à-dire, on ne va pas plus vite que lui, on est vraiment à ses côtés. Et on voit parfois des patients qui auraient dû être en soins palliatifs sur le plan médical. Moi, je vais vous parler d'une jeune patiente que je vois encore en ce moment et qui, quand je l'ai rencontrée, on venait de lui diagnostiquer un cancer du sein avec des métastases absolument partout. C'est-à-dire, on n'avait pas. Donc, elle était considérée un peu comme condamnée. Et elle a tellement répondu aux traitements qui lui ont été proposés, qu'elle est maintenant en rémission métabolique complète. Et ça fait cinq ans. Et ça fait cinq ans. Donc, voilà. Et elle a une qualité de vie parfaite. C'est-à-dire qu'elle vient de faire un très grand voyage il y a quelques mois, à moto. Donc, il n'y a plus, en fait, ce clivage entre les soins curatifs et les soins palliatifs. On est plutôt dans une approche un peu différente du soin où on se centre sur la personne, on se centre sur sa qualité de vie et on se centre sur tout ce qu'on peut lui apporter en termes d'approche complémentaire, de soulagement, de la douleur. Mais voilà, ce n'est pas du tout réservé à la femme de vie. Ça, c'est vraiment important de le signaler parce qu'on peut avoir parfois ces réticences-là et du coup, se priver d'approches qui permettent justement de vivre au mieux et de vivre plus longtemps. Et d'ailleurs, les études montrent que quand on bénéficie, entre guillemets, de soins palliatifs, on vit plus longtemps. Quand on ne peut pas avoir accès à ces différentes approches, c'est des différents traitements possibles. Donc, voilà, je plaide un petit peu pour vraiment dire que c'est vraiment loin d'être réservé à la femme de vie. Bien sûr que parfois, on accompagne dans les tout derniers moments, mais ce n'est vraiment pas le cœur de nos activités. On a des patients qu'on voit depuis plus d'une dizaine d'années avec des maladies qui, avec encore une fois, les progrès de la thérapie ciblée, de l'immunothérapie, d'une médecine de plus en plus personnalisée, qui ont un traitement, qui devient presque un traitement chronique, mais qui vivent avec la maladie, qui parfois se réveille, qui ensuite est remise à distance par les différents traitements. Et voilà, on est avec le patient à chaque moment, quand la maladie est silencieuse. Alors là, on se voit un peu moins. En tout cas, on continue à lui proposer des soins pour gagner encore plus d'énergie, des activités sportives. Mais quand la maladie se réveille, on est un peu plus là en termes du soulagement, peut-être avec les traitements contre la douleur, contre les symptômes, mais pas forcément avec des médicaments. Donc, avec aussi plein d'autres choses. Donc, on est vraiment avec le patient et du côté de la vie, du côté de la qualité de vie. En fonction des régions et des hôpitaux, il y a parfois des services de soins palliatifs, mais le plus souvent, c'est des équipes qui se déplacent, qui se déplacent soit dans les services hospitaliers, soit à domicile. Moi, je vais aussi au domicile des patients pour éviter des déplacements à l'hôpital quand ce n'est pas nécessaire, quand la personne est fatiguée. Et aussi, ça permet de voir les proches dans l'environnement, dans le domicile. Ce qui est une autre façon aussi d'appréhender la personne dans son environnement, dans sa maison. Donc, pas du tout dans le même rapport quand on est chez les gens à domicile. Donc, on se déplace vraiment là où est le patient, là où sont ses besoins. Et puis, dans les services dans lesquels les équipes de soins palliatifs peuvent intervenir, on est aussi des fois force de propositions pour être un peu plus créatifs, pour permettre des choses qui sortent un peu des cases hospitalières. On fait parfois des choses qui laissent un peu des souvenirs exceptionnels. On fait rentrer des animaux qu'on n'a jamais dû rentrer à l'hôpital. J'ai fait rentrer un cheval une fois dans un service de soins. Bon, ça laisse des souvenirs, ça c'est sûr, aux soignants, à la personne. On peut faire des choses qui ne sont pas forcément les choses attendues dans un hôpital. Ça, c'est un peu rafraîchissant aussi. On s'autorise, encore une fois, à sortir un petit peu des sentiers battus. Et on fait ça parce qu'on est centré vraiment sur la personne et pas sur sa maladie. Encore une fois, c'est important. On laisse la maladie dans les mains des spécialistes qui sont là pour la prendre en charge du mieux possible. Et puis nous, on est à côté du patient et de ses besoins. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qui est notre cœur de métier, aux acteurs des soins palliatifs et des acteurs de la cancérologie en général. Et voilà, donc, mon activité, elle est assez variée, comme vous pouvez l'entendre, dans différents lieux de soins, dans les services de soins, au domicile, en consultation externe aussi, bien sûr, avec des enfants, avec des adultes, avec le patient, avec son conjoint, avec sa famille. Parce qu'il y a aussi, pour les proches, parfois le sentiment d'être un petit peu oubliés dans cette histoire de maladie. avec des conjoints, je pense notamment aux conjoints, qui sont extrêmement impactés par les conséquences de la maladie et qui sont complètement perdus et qui se sentent un peu mis à l'écart, parce que les soignants, évidemment, c'est bien normal, sont centrés d'abord sur la personne malade. Voilà, avec le besoin aussi, parfois, de déposer certaines colères, certaines inquiétudes, certaines frustrations. D'être entendus, d'être accompagnés aussi. Il y a vraiment aussi une place importante laissée à la famille, laissée encore une fois aux enfants. Je reçois beaucoup les enfants après l'annonce d'un diagnostic, par exemple, d'un parent, avec l'équipe de cancérologie dans laquelle je travaille. On les fait entrer dans le service d'hôpital de jaune, notamment, là où on a eu lieu les traitements. Parce que très souvent, les enfants sont en demande de voir où sont traités leurs parents, comment ça se passe. Ils ont des questions, mais des questions qu'ils ne vont évidemment pas oser poser à leurs parents, parce qu'ils ont peur de faire de la peine ou de blessés. Donc, ils vont avoir besoin, pour autant, de poser ces questions, de rencontrer les professionnels. Parce qu'il y a vraiment une imagination chez les enfants qui est très, très développée. Donc, parfois, il y a tout un fantasme aussi très angoissant autour du lieu où se déroule le traitement, de ce que c'est qu'une perfusion de chimiothérapie. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça ne fait pas mal ? Qu'est-ce que c'est que ce traitement ? Qu'est-ce que c'est que ce produit ? Comment sont les chambres ? Parce qu'il y a vraiment des vécus, parfois, d'enfants qui sont très, très angoissés, très angoissants, et qui sont rassurés par le fait de pouvoir voir. Donc, c'est vraiment important de ne pas les laisser à l'écart, sans en dire plus que ce qu'ils ont envie d'entendre, mais en tout cas, de pouvoir leur donner accès à tout ça. C'est extrêmement protecteur aussi pour la suite. Il y a l'accompagnement des enfants pendant la maladie. Si, hélas, les choses vont mal, ça peut être après. La maladie, si la personne, si le parent doit décéder. C'est tout un accompagnement aussi qui se poursuit après. On n'abandonne pas les familles quand la personne s'en va. Donc, on propose aussi tout un suivi qui peut durer parfois des années. Après, j'ai des enfants que j'ai suivis une dizaine d'années. Alors, évidemment, pas de façon continue et régulière. Ils m'ont contactée à certains moments importants de leur vie parce que c'était des moments où leur développement psychique leur donnait accès à une compréhension différente de ce qu'ils avaient vécu. Ils avaient besoin d'en reparler et d'avoir un endroit où ils pouvaient en reparler en toute confiance. Donc, voilà, je pense à une jeune fille de 13 ans qui est revenue me voir à ses 16 ans et puis là, récemment, à 22 ans. C'est vraiment important aussi de leur laisser cet espace-là. Voilà un petit peu pour expliquer certains accompagnements. Sur la temporalité, je voulais aussi revenir sur le fait qu'il est extrêmement important aussi de proposer de continuer un accompagnement psychologique après la fin des traitements curatifs. Je pense par exemple aux dames qui vont avoir des traitements pour un cancer du sein et qui vont terminer leur traitement, qui vont être en rémission et alors que tout leur entourage va leur dire maintenant, tu es guéri, il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu te relances dans la vie, il y a des moments où ça craque après les traitements, au moment de la rémission parce qu'il y a un sentiment un peu d'abandon parfois du corps médical. On était suivi de très très près, on voyait les soignants de façon très régulière et puis quand c'est fini, quand les traitements se terminent, on rendez-vous dans six mois et là, il y a un vécu un peu d'abandon, de l'impression d'être un peu lâché qui peut être très très angoissant et c'est parfois à ce moment-là que c'est difficile psychologiquement, ce n'est pas forcément pendant les traitements, c'est parfois à distance. Donc, c'est vraiment important de pouvoir proposer aux gens de revenir après quand tout va bien mais que ça ne va pas forcément bien dans la tête, que le temps de la guérison du corps n'est pas forcément le temps de la guérison psychique et que parfois, il faut pouvoir revivre, relire en fait tout ce qu'on a traversé un peu à distance. Ce n'est pas forcément sur le moment que ça peut se faire. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester disponible au maximum à la temporalité du patient et pas forcément à la temporalité que nous impose le traitement ou les contraintes médicales ou les contraintes hospitalières mais d'essayer d'être là de façon un petit peu plus large, un petit peu plus continue parce qu'encore une fois, les besoins ne sont pas forcément là où on les attend, ils ne sont pas forcément là quand on les attend. Il y a des moments disons effectivement très difficiles qui sont ceux quand on sait qu'on va avoir par exemple un scanner ou un IRM avant le scanner ou l'IRM, c'est un moment extrêmement difficile pour tous les malades. Bien sûr, il y a un moment d'angoisse qui est difficilement enfin qui est tout à fait compréhensible et difficilement évitable parce que je crois que chaque examen potentiellement c'est une possible mauvaise nouvelle donc il y a une angoisse qui s'installe ou il y a des personnes que je vois systématiquement avant un examen de contrôle par exemple parce que c'est un moment où ils vont avoir besoin de refaire un peu d'hypnose ou de simplement de parler un petit peu. L'idée c'est vraiment d'essayer d'être disponible au maximum sur ces moments un peu aigus d'angoisse et où les professionnels de santé ne vont pas forcément avoir le temps pour répondre. Le sérologue ne va pas pouvoir toujours revoir dans l'urgence un patient même s'il essaie au maximum de se rendre disponible donc il faut pouvoir entendre aussi ces moments-là d'inquiétude qui sont tout à fait normaux quand il y a des examens à passer bien sûr. Il y a des moments particuliers des moments de récidive aussi parce que comme évoquait Barat tout à l'heure qui peuvent être des moments qui peuvent être plus mal vécu que lors d'une première annonce par exemple. Parfois il y a beaucoup de propositions d'accompagnement au moment de la danse du cancer et un peu moins quand on est sur un autre moment de la maladie. Et pour autant c'est peut-être à ce moment-là qu'il y aura plus de besoins. L'idée des soins de support des soins palliétifs c'est d'être toujours potentiellement mobilisable quand c'est nécessaire et avec une pluralité professionnelle évidemment des médecins évidemment des infirmières mais aussi bien sûr des éticiens des psychologues des assistantes sociales j'en avais parlé avec les soins de support parfois une personne refuse de commencer un traitement parce qu'elle n'a pas de solution de garde pour ses jeunes enfants ou des difficultés financières importantes il y a vraiment et d'autant plus quand le cancer touche des personnes jeunes des difficultés aussi professionnelles qui se greffent sur déjà les difficultés de la maladie moi je vois des patients qui luttent contre des employeurs et qui dépensent une énergie folle alors qu'ils sont déjà fatigués pour simplement faire valoir leurs droits simplement leurs droits rien d'extraordinaire mais ça ça leur demande des efforts très 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 importants et une énergie qui devrait être mobilisée sur autre chose donc toute cette aide sociale administrative elle a aussi vraiment son importance parce que les difficultés rencontrées peuvent être absolument de tout ordre bien sûr quand le cancer est quand même une onde de choc qui va bousculer en fait tous les domaines de la vie donc il faut pouvoir proposer une aide on n'a pas de baguette magique sur les résistances sociales non plus mais en tout cas de pouvoir être là au moins dans les aides administratives possibles les aides financières possibles pour ne pas en rajouter en fait c'est souvent la double peine que décrivent les patients il y a toutes les difficultés de la maladie et puis il y a tout ce qui vive à côté en plus et qui impacte évidemment leurs proches aussi encore une fois voilà donc c'est très très vaste les domaines d'intervention dans le domaine des soins de support des soins palliatifs on n'est pas on n'est pas fermé sur un domaine d'action spécifiquement mais vraiment sur l'idée qu'on peut on peut avoir à s'adapter en fait à chaque fois à chaque personne à la difficulté qu'elle va rencontrer à chaque famille aussi qui a son fonctionnement spécifique et du coup la maladie ne va pas impacter chaque famille de la même façon parfois ça va être quelque chose qui va renforcer des liens parfois c'est quelque chose qui va faire exploser aussi des coups ou des fonctionnements déjà en difficulté enfin fragile donc les répercussions du cancer vont être à chaque fois différentes et l'accompagnement du coup va aussi être à chaque fois personnalisé et centré sur les besoins de chaque personne en fait on essaie au maximum de ne pas être dans quelque chose de l'ordre du copier-coller ou du quelque chose qui soit proposé de la même façon à tout le monde parce qu'on sait bien chaque personne a son histoire chaque personne va avoir dans sa rencontre avec le cancer et dans l'épreuve de la maladie des choses différentes qui vont être mobilisées je suis formée aussi actuellement je suis en cours de formation sur une technique qui s'appelle l'EMDR qui est la thérapie par les mouvements oculaires vraiment une thérapie du trauma et qui peut parfois être utile quand on vit des choses extrêmement difficiles sur le plan du corps sur le plan des traitements sur le plan aussi parfois des paroles des paroles de soignants ou pas de soignants qui peuvent être extrêmement traumatisantes qui laissent des traces dans le psychisme qui peuvent avoir du mal à s'effacer en tout cas à être digérés donc ça c'est aussi un autre type de thérapie qui est reconnue validée par l'AMES par la HHS comme la thérapie vraiment du trauma et qui est extrêmement efficace c'est quelque chose qui peut vraiment guérir le trauma qui va permettre à la personne de sortir de cet enfermement et de continuer à avancer c'est basé c'est basé sur quoi ? en fait c'est Francine Shapiro la créatrice de cette thérapie celle qui l'a mise au point c'était un simple psychiatre qui elle-même a été atteinte d'un cancer et en fait face à l'angoisse de l'annonce de son cancer et de toutes les inquiétudes que ça faisait surgir elle s'est rendue compte en fait quelqu'un qui pratiquait déjà des approches de type méditation sophrologie etc elle s'est rendue compte quand ses yeux balayaient le paysage elle marchait énormément quelqu'un qui fait énormément de marche elle s'est rendue compte que quand ses yeux balayaient le paysage elle se sentait apaisie et elle a eu envie de travailler là-dessus sur cette découverte en fait mais qu'elle expérimentait sur elle et en fait elle a petit à petit théorisé une thérapie qui se base donc sur l'intégration par les mouvements célèbre et le thérapeute fait défiler ses doigts en face du patient qui va suivre avec ses yeux le mouvement initié par le thérapeute et ça reproduit en fait le mouvement qu'on a naturellement dans le rêve dans le sommeil dans le rêve paradoxal le moment où en fait on intègre on digère les difficultés de la journée donc on reproduit de façon de façon contrôlée de façon encadrée les mouvements que les yeux naturellement font pendant le rêve et en utilisant vraiment un protocole très très précis on va permettre de revenir de revenir sur ce trauma et en fait de le digérer de l'intégrer de l'intégrer on dit qu'on le retraite et qu'on l'intègre pouvoir simplement retrouver accès à ses ressources parce que la personne qui est très traumatisée elle est bloquée elle est peu coincée dans son trauma donc voilà c'est des thérapies qui peuvent aussi s'associer évidemment à plein d'autres choses mais chez les patients qui sont sur des longs parcours de soins il y a du trauma forcément à certains moments des traumas liés aux paroles des traumas liés à ce qu'ils ont subi sur le plan corporel voilà donc ça peut être vraiment très efficace et très aidant aussi d'avoir accès à ces techniques-là ils sont encore une fois maintenant tout à fait tout à fait validées tout à fait reconnées et il y a d'autres il y a l'hypnose ericksonienne heureusement voilà l'hypnose ericksonienne on l'utilise de plus en plus au bloc opératoire on l'utilise de plus en plus pendant la pause de portes de chambres implantables par exemple avant une chimiothérapie de gestes invasifs quels qu'ils soient parce qu'il y en a beaucoup dans les traitements de gestes invasifs donc c'est aussi former les soignants à l'utilisation simple de cette communication hypnotique pour que le soin se passe le mieux possible pour le patient pour le soignant pour tout le monde dans un environnement qui soit plus plus calme plus respectueuse aussi du patient de rendre aussi acteur de ce qui se passe et encore une fois de ne plus subir qu'il est en train de vivre parce que le trauma principal c'est c'est cette impression de subir d'être un objet de soin de ne pas avoir son mot à dire et d'être potentiellement quelque chose de douloureux de ne rien pouvoir faire donc plus on forme les soignants à cette approche un peu différente du soin et plus les patients les témoignent d'un vécu tout à fait différent de ces soins et ça s'utilise au bloc opératoire de plus en plus il y a des interventions chirurgicales sous hypnose parfois même des chirurgies assez impressionnantes sous hypnose le vécu de la personne est tout à fait tout à fait différent il cicatrise aussi beaucoup plus vite voilà on compte de plein plein de choses qui sont assez impressionnantes voilà après c'est pas magique c'est pas évidemment c'est pas quelque chose en tout cas qui permet vraiment d'améliorer le confort lors des soins qui permet vraiment de reprendre du contrôle qui permet vraiment de mieux supporter certains traitements et puis voilà peut-être aussi d'être un peu plus acteur de ce qui se passe c'est très important d'être un peu proactif disons que c'est intéressant de constater que en milieu hospitalier on commence on commence à comprendre que le corps humain a beaucoup de force et qu'il peut arriver à guérir enfin pas guérir mais en tout cas à dominer une maladie on parle pas de guérison on parle de dominer sa maladie et de la réellement de la maintenir là où elle doit être c'est-à-dire à l'extérieur le plus possible en tout cas si elle doit être là de faire en sorte qu'elle ne prenne pas toute la place dans la vie tout à fait de la remettre à sa place de ne pas que la personne ne se sente pas résumée par la maladie elle continue à être elle-même à pouvoir mener sa vie même si parfois les traitements sont lourds il y a des moments de découragement il y a des moments et c'est tout à fait tout à fait normal mais qu'on puisse aider la personne à mobiliser au maximum ses ressources quelles qu'elles soient c'est vraiment on est je crois tous persuadés quand on travaille dans ces services de la d'incroyable capacité de l'être humain à mobiliser ses ressources parfois insoupçonnés les patients nous étonnent tous les jours par leur capacité d'adaptation voilà leur créativité et puis leur capacité parfois d'auto-soulagement d'auto-ressourcement enfin c'est alors justement il y a vous en avez parlé au tout début la différence entre un grand hôpital et puis une structure plus petite dans les grands hôpitaux on a vraiment l'impression d'isolement parce que le parcours est beaucoup plus haché donc c'est disons c'est ce que le docteur Scott essayait de mettre en avant et de créer ces parcours de soins où le malade peut rencontrer au moment où il en a besoin les personnes qui ont la compétence pour l'aider et ça c'est beaucoup plus difficile dans les grands centres et les malades disons ce qu'ils nous rapportent quand ils sortent de Gustave Roussy parce que Gustave Roussy c'est vraiment une usine et bien certains ont vraiment l'impression d'être tout seul et d'être mroyé par une machine et ça c'est terrible ça c'est un vrai ça peut être vraiment traumatisant l'impression d'être un dossier un numéro et au fond lui être considéré comme justement ma question c'est quand on est dans un endroit comme ça quelles sont les possibilités qui doit-on aller voir pour avoir un soutien ça c'est encore une fois très très variable en fonction des lieux dans lesquels quand on est traité dans un grand centre comme les grands grands parisiens il faut parfois pas hésiter à mobiliser les associations justement les contrôles pour avoir accès à d'autres types de prise en charge d'avoir accès à d'autres professionnels parce que il y a parfois un accès un peu restreint dans les grands centres on pourrait s'attendre à ce que justement parce que c'est des grands centres il y a beaucoup de professionnels beaucoup de psychologues beaucoup de assistantes sociales mais en fait pas assez vu le nombre de patients ils sont chargés ils sont chargés donc c'est difficile d'avoir accès à certains soins à certaines à certaines pratiques complémentaires donc pour ça les associations comme la Ligue mais il y en a plein d'autres elles sont vraiment des ressources et il y a des réseaux aussi des réseaux de malades des réseaux locaux qui sont mobilisables donc mais ça c'est vraiment région dépendante donc c'est difficile de faire une généralité les généralistes aussi parfois ont un petit réseau de professionnels avec qui ils travaillent en confiance justement pour proposer du soutien et puis ces réseaux locaux peuvent être les réseaux sont souvent des mines un petit peu pour des consultations gratuites parce qu'il y a aussi parfois il y a des professionnels mais il y a le co-financier donc ça implique donc on a la chance ici de pouvoir offrir gratuitement ça devient un luxe dans l'état actuel du système public mais on a la chance de pouvoir donner des soins vraiment gratuits à nos patients les séances d'alenture sont gratuites les séances d'hypno sont gratuites les séances d'accompagnement psychologique sont gratuites si je comprends bien il faut déménager et aller à Chinon c'est ça ? il y a plein d'autres endroits en France heureusement on a l'accompagnement c'est à tout ça heureusement et puis dans les centres plus importants se rapprocher des réseaux de cancérologie donc le conseil c'est vraiment d'essayer de trouver de trouver des appuis par rapport à des associations par rapport à des réseaux des réseaux de cancérologie des réseaux de patients des réseaux parfois même les équipes de soins sont parfois de très bons conseils il ne faut pas hésiter à les appeler il ne faut pas hésiter à vous rapprocher à vous rapprocher d'elles parce qu'elles connaissent aussi les professionnels qui veulent intervenir au plus près ne pas hésiter à attraper aux portes parce que ça peut être vraiment dans les gros centres quelque chose d'assez opaque on a du mal à avoir accès aux professionnels de soutien complètement bonsoir oui moi j'ai pas forcément une question mais j'ai bénéficié d'un soutien d'une psychologue clinicienne donc là où je vais en chimiothérapie actuellement et effectivement c'est grâce à l'infirmière qu'ils appellent l'infirmière de l'annonce qui m'a conseillée de voir parce que c'est vrai que j'étais dans un état au début le chimio quand elle quand je l'ai vue psychologiquement j'étais pas bien du tout du coup donc elle m'a conseillée de voir la psychologue qui est en fonction dans le centre où je vais et du coup effectivement là je l'ai vue quelques fois enfin plusieurs fois une fois par chaque fois que j'y allais tous les 15 jours je l'ai chimi tous les 15 jours donc oui c'est vrai que c'est appréciable d'avoir un soutien gratuit effectivement parce que j'avais commencé à aller chez un professionnel bon bah payer 50 euros à la séance c'est pas c'est pas évident donc mais les soins de soutien ne sont pas on les met pas en avant forcément et puis nous on n'ose pas moi j'ose pas aller demander par exemple je sais pas j'aurais besoin de manucure ou d'autres choses j'ose pas aller demander forcément mais on n'en parle pas c'est dans les on va on fait une autre séance et puis hop on se sauve parce que voilà donc je sais en tout cas là où je vais donc effectivement plusieurs plusieurs choses qui sont proposées voilà donc il faut pas hésiter à demander en fait il faut se renseigner il faut poser des questions oui et là on peut avoir accès voilà normalement dans tous les centres de cancérologie il doit y avoir un accès possible aux professionnels des soins de support donc psychologue assistante sociale équipe douleur équipe de soins palliatifs diététicienne qui n'est pas un minima ou moins quelques professionnels donc socio-diététiciennes alors parfois il n'y a pas la possibilité d'avoir accès à tout le monde mais dans la grande majorité des cas il y a quand même cette possibilité là les infirmières de la consultation d'annonce comme on les appelle sont là vraiment pour faire un petit peu un bilan et proposer les coordonnées l'accès à ces professionnels c'est bien parfois aussi parce qu'elles n'auront pas forcément pensé à vous reproposer un peu plus tard par exemple dans les traitements de dire c'est maintenant que j'aimerais bien voir le système social ou voir la psychologue vraiment de se dire qu'il y a cette possibilité et de ne pas s'en priver parce que souvent les patients disent mais oui mais vous n'avez pas le temps mais il y en a qui ont plus besoin que moi moi j'en dis souvent ça mais je ne veux pas vous prendre votre temps il y en a qui doivent avoir plus besoin que moi oui c'est vrai on réagit comme ça on est là pour il ne faut vraiment pas se censurer par rapport à ça ça peut être quelques séances ce n'est pas forcément un suivi très long mais vous avez le droit à avoir accès vraiment les plans cancer les financements pour ça vous avez le droit à avoir accès à ce type de soins d'accompagnement et de soutien et c'est complètement nécessaire je ne connais pas je ne connais pas une seule personne qui n'a à aucun moment eu besoin d'un peu de soutien pendant ce type de traitement d'épreuve donc moi je suis Jean-Marc Andriani je n'ai pas de soins en cours à titre personnel heureusement mais je connais bien sûr autour de moi les gens qui sont concernés est-ce que c'est possible d'avoir quelques précisions sur ce que vous avez appelé l'auto-hypnose il se trouve que récemment en me promenant dans une librairie j'ai vu qu'il y avait des bouquins qui reparlaient pour moi c'était quelque chose de nouveau et je me dis que c'est peut-être un effet de mode ou je ne sais pas est-ce qu'il y a des gens sérieux d'être moins sérieux est-ce que quelle référence vous pouvez nous donner vous avez bien fait de poser la question c'est vrai que alors l'hypnose il y a clairement un phénomène de mode en ce moment pour autant c'est quelque chose qui date enfin c'est toujours l'hypnose c'est un phénomène naturel et physiologique qu'on utilise tous parfois même sans rendre compte dans la journée quand on a besoin de déconnecter un petit peu de se reposer donc l'auto-hypnose en fait on en fait tous sans le savoir par contre on peut acquérir des outils pour vraiment apprendre à se soulager encore mieux à s'apaiser quand on en a besoin mais c'est important d'être accompagné par des vrais professionnels parce que l'hypnothérapie peut n'importe qui peut s'installer comme hypnothérapeute c'est très peu contrôlé donc moi le conseil que je donne aux gens s'il n'y a pas d'accès à un hypnothérapeute dans la structure dans laquelle il y a des soins c'est d'aller voir un professionnel qui soit soit un médecin soit un psychologue soit un psychiatre soit parfois il y a des sages-femmes qui font hypnose etc. mais que ce soit quand même un professionnel de santé et pas la plaque au coin de la rue parce que c'est bon voilà c'est un outil extrêmement naturel positif et puissant mais comme tout outil comme ça il faut que ce soit fait dans nos conditions et par des professionnels qui soient formés correctement donc vraiment l'auto-hypnose c'est ça c'est l'apprentissage alors il y a il y a des points communs bien sûr avec la sophrologie la méditation c'est très très proche mais l'idée c'est de pouvoir utiliser pour soi soi-même des séances d'hypnose on n'est pas besoin d'un hypnothérapeute pour pour aller mieux mais Jean où est-ce qu'on peut apprendre ces techniques-là alors c'est un peu difficile de les apprendre sur Youtube ou c'est quand même voilà il faut quand même être accompagné l'hypnose c'est vraiment c'est une thérapie par la relation donc il y a bien sûr plein de choses qui fleurissent d'auto-hypnose et certaines ne sont pas valables sur Youtube et compagnie ou sur des applications après normalement l'hypnose c'est pas quelque chose qu'on peut faire par exemple à un groupe il faut que ce soit personnalisé c'est du sur-mesure vraiment c'est du sur-mesure une séance d'hypnose elle est particulière à chaque patient donc si on parle vraiment d'hypnose il faut que ce soit avec un professionnel et en tête à tête c'est pas c'est pas quelque chose qu'on peut faire normalement derrière un micro sur Youtube on peut apprendre des techniques mais pour que ça soit vraiment pleinement efficace pour soi-même que ce soit quelque chose qui fonctionne bien il vaut mieux être accompagné par un professionnel au moins au début moi ce que je propose aux patients c'est qu'en général on enregistre les séances sur leur téléphone et ensuite ils les réutilisent autant qu'ils veulent quand ils le veulent ça leur appartient voilà moi je suis là pour leur donner des outils et puis après très souvent ils s'en saisissent ils n'ont plus besoin de moi en fait l'idée c'est qu'ils puissent reprendre de la liberté c'est pas de les enchaîner encore à un thérapeute ou à un professionnel c'est vraiment de pouvoir sentir aussi les ressources qu'on a en soi pour ça il faut pouvoir avoir au départ quand même un petit peu d'accompagnement et d'aide pour les mobiliser vous parlez de téléphone donc ça laisse entendre que c'est surtout une méthode auditive ou est-ce que vous évoquez les téléphones modernes qui nous donnent des images et des vidéos tout le temps surtout auditifs oui c'est un peu enregistré que les patients réécoutent après il y a des casques de réalité virtuelle qui font appel à des choses qui sont de l'ordre de l'hypnose parfois on s'écarte un petit peu de ce que c'est au départ que l'hypnose et qui encore une fois doit être vraiment adaptée à la personne parce qu'en fait on parle de son vécu de ses représentations de ses mots c'est ça qui fait que c'est efficace et que ça peut être vraiment utile donc c'est pas forcément généralisable aux voisins sinon on est dans quelque chose de l'ordre de la détente de la relaxation mais c'est pas vraiment d'hypnose d'hypnose on doit vraiment être en relation avec l'autre donc c'est pas une méthode à utiliser dans le cadre de la recherche d'un certain bien-être personnel il faut qu'on souffre ou qu'on soit un peu en souffrance de quelque chose quand même non ? oh non pas forcément non non ça on peut non non pour l'auto-hypnose on devrait elle est de plus en plus dans les biandes de sassons elle est de plus en plus la prise aux enfants à l'école c'est une ressource incroyable c'est un accès encore une fois à ses propres ressources et les patients disent bien finalement ces outils là qu'on a travaillé ensemble je les utilise pour plein d'autres choses je les utilise au travail quand j'ai besoin de me calmer quand ça va pas je les utilise c'est un accès fabuleux on forme de plus en plus les soignants à l'auto-hypnose aussi pour éviter le burn-out parce qu'ils sont soumis à beaucoup de stress aussi les soignants donc non non au contraire c'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé à tout moment de la vie c'est une ressource inocuisable donc on n'a pas besoin d'être en train de vivre à un moment difficile pour faire de l'auto-hypnose non non c'est quelque chose au contraire qui devrait qui devrait s'apprendre beaucoup plus mais c'est pas encore tout à fait le cas dans la société on n'est pas encore trop là ça vient ça vient de plus en plus d'accord merci beaucoup donc merci beaucoup Adeline pour cette explication avec plaisir merci pour votre invitation pour cette explication j'espère que j'ai fait brosser un portrait à peu près à peu près disons que c'est une je crois que la position des psychologues dans le dans le soin c'est que c'est un endroit qui n'est pas facile à avoir je pense que c'est une situation qui est quand même assez délicate parce que les malades n'ont pas toujours ne sont pas forcément disponibles il faut appeler leur disponibilité les intéresser pour qu'ils puissent adhérer à votre travail en fait et qu'ils puissent adhérer à leur découvrir qu'eux-mêmes ont des choses à faire dans la maladie c'est pas uniquement le rôle du médecin de donner quelque chose donner un médicament c'est que ce médicament il faut l'ingérer il a des effets qui soient positifs et des effets qui soient négatifs et qu'il faut aussi le prendre avec soi et pouvoir le supporter et ça c'est quelque chose au niveau mental qui est quand même assez difficile ce passage d'assister à assistant c'est quand même pas évident et nous on s'en aperçoit beaucoup quand on reçoit les gens tous les malades qui s'adressent à nous il y en a qui ont beaucoup de difficultés à passer déjà le fait de s'être adressé à nous c'est positif mais ils ont du mal à passer encore après et puis souvent il y a des résistances familiales c'est à dire que dans la famille quand ils ont honte de dire qu'ils se sont adressés à d'autres personnes et donc là aussi il faut les aider il faut dire mais vraiment arriver à leur faire comprendre que ils ne sont pas en faute en s'adressant à d'autres personnes ils sont au contraire dans une voie qui est positive et notre rôle c'est justement de donner toutes ces voies et toutes ces possibilités c'est pour ça qu'on fait les conférences d'ailleurs c'est pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être dans la maladie et dans les dans les chemins de dans le soin dans le soin tout à fait voilà oui les psychologues on est là vraiment pour s'intéresser à la subjectivité de la personne c'est vraiment comment elle elle vit ça et comment elle vraiment à son niveau elle peut mobiliser ses ressources et puis parfois aussi on aide aussi à déculpabiliser il y a des gens qui portent beaucoup de culpabilité de ne pas y arriver on fait ce qu'on peut quand on peut et voilà on accueille ça bien merci beaucoup et puis bonne soirée bonne soirée à tous merci merci